Salut à tous amis gamers, amis gameux c'est Sylar et bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de Injustice 2 Le jeu de baston donc développé par Netherrealm Donc l'éditeur bien sûr qui se cache derrière Mortal Kombat Et bien sûr le premier Injustice sorti à l'époque sur PS3 Mais remasterisé aussi sur PS4 Alors ce que je vous propose dans un premier temps c'est de faire un petit tour des menus Donc voir ce que nous propose on va dire ce jeu de combat Donc bien sûr vous avez le fameux mode solo Où vous pouvez retrouver donc le mode histoire La suite donc de l'histoire du premier Injustice Alors à savoir que l'histoire dure à peu près 5 heures à peu près Mais qu'elle est assez épique Je l'ai terminé hier et franchement elle est plutôt classe Elle est rythmée avec pas mal de cinématiques honnêtement Elle envoie du steak Après vous avez le classique versus IA Nous avons aussi le multiverse On y reviendra après le fameux mode entraînement Et le didacticiel Donc vous avez après tout ce qui est la partie multijoueur Donc là la multijoueur locale Donc bien sûr vous avez le versus Simulateur de combat contre IA Des tournois Ça c'est pour ce qui est du combat entre potes Sur une même console La partie en ligne pareil Ça on y reviendra après Donc ça c'est les combats Donc on va passer vite fait quand même On va se connecter vite fait au serveur Voilà vous avez donc la salle pour pouvoir faire des rois de la colline Tout ce que vous voulez Des matchs avec classement Des matchs contre joueurs Donc ça c'est des matchs en ligne non classés Des combats privés entre potes La personnalisation du personnage Le classement Et la carte de héros Donc comme vous pouvez voir en haut à gauche Que vous pouvez personnaliser Voilà donc là par contre nous avons aussi le menu Consacré à la personnalisation du personnage Donc d'ailleurs ce qu'on va faire C'est qu'on va tout de suite y aller Je vais vous montrer un petit peu la personnalisation du perso Elle est assez Enfin elle est plutôt cool Je vais vous montrer par exemple Un perso que je joue beaucoup Black Canary J'ai débloqué quand même pas mal de choses Vous voyez Ce ne sont pas des costumes entiers Que vous débloquez Mais des pièces d'armure A la manière d'un MMO D'un hack and slash Et c'est plutôt cool Je vais vous montrer Donc en coiffure J'ai débloqué Par exemple le masque Vous voyez c'est Je peux déjà l'équiper Mais bon personnellement En plus de ça Ce n'est pas qu'une question d'esthétique Ça améliore les caractéristiques de votre perso Donc vous voyez Donc vous avez aussi Bon au niveau du corsage Bon là par contre ça ne change pas des masques je crois Bon un petit peu Voilà Il y en a plusieurs Les brassards J'en ai débloqué pas mal différents Pantalon j'en ai pas Pendantif j'en ai un petit peu Alors pour ce qui est des capacités Il faut être level 10 Je crois Pour les débloquer Pour le moment j'en ai pas J'en ai pas Et j'ai aussi des couleurs différentes Que vous pouvez mettre A votre perso Donc là au niveau Au niveau personnalisation Dans ce injustice C'est vraiment très 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 poussé A savoir que le loot est aléatoire Je vais vous montrer On va revenir On va revenir en arrière Vous avez la chambre forte de l'oeil Voilà Donc ça me permet d'enchaîner Sur d'autres menus Voilà Donc là pour le moment J'ai débloqué des boîtes mère J'en ai une en bronze Une en argent Je vais les ouvrir Vous allez voir Hop Et je vais déverrouiller Des pièces d'équipement Voilà J'ai déverrouillé des pièces d'équipement Donc casquette de meurtrier fou Pour le joker Des bottes vestales Cousues à la main Pour super girl On va ouvrir la deuxième Donc celle en argent Donc là j'en ai eu 3 Voilà Une cape pour superman Des brassards pour baine Et un pantalon Pour atrocitus Voilà Donc à savoir que plus vous allez monter En qualité au niveau de la boîte Or platine diamant Plus vous aurez d'objets Je crois qu'en diamant Vous pouvez avoir jusqu'à 6 objets Et vous pouvez Vous avez aussi On va dire Les matières Plus ou moins rares Donc épiques Etc Encore une fois La matière d'un MMO À la manière d'un MMO Et ça c'est plutôt classe Bon là je pense qu'on va arrêter De tergiverser Au niveau des menus On va passer À la partie combat Ce que je pense Qui vous intéresse le plus D'ailleurs je vais en profiter Pour lancer ce fameux mode Multiverse Avec vous Pour vous montrer À quoi ça ressemble Voilà Donc vous voyez J'ai plusieurs planètes Donc c'est Plusieurs objectifs À savoir que Certaines Je vais vous montrer Certaines On va dire Enchaînements de combat Donc comme vous voyez Là c'est des enchaînements de combat Demande d'être Vous voyez là Niveau personnage conseillé 20 de plus C'est à dire que Qu'à mon avis Les persos Que je vais affronter Seront d'un niveau Enfin d'équipement Assez élevé Donc il me déconseille D'y aller là Avec mon personnage Qui n'est absolument pas En niveau de personnage 20 de plus Alors par contre Je pourrais avoir En récompense Des équipements Épiques de superman Vous voyez Les bras Les jambes Et le buste Donc vous voyez Ça c'est plutôt classe On va aller Sur une planète De mon niveau Une que je n'ai pas encore faite Donc ces deux là Je les ai réalisées Bon je vais pas les faire entièrement Parce que c'est plutôt long Donc les récompenses De performance Si j'atteins Les 1500 points J'aurai une boîte Mer or Vous voyez Donc là Et récompense D'achèvement 3 jetons de régénération Alors ça honnêtement Je ne sais pas trop Ce que ça vaut Donc c'est parti On va y aller Donc on va se battre Avec Black Canary Pour le moment C'est le personnage Que j'ai tendance A maîtriser le plus Donc vous voyez C'est tout un enchaînement De combats Alors à savoir Ce qui est aussi Assez sympathique C'est que quand vous allez Finir l'achèvement Enfin tous les combats Avec votre personnage Vous allez avoir La cinématique De fin Du perso Pour lequel Vous avez choisi Donc je ne sais pas Si vous me suivez C'est comme un peu Le mode arcade Dans les jeux de baston Une fois que j'aurai fini De tuer tous les persos J'aurai la cinématique De fin De Black Canary De Black Canary Pardon Allez c'est parti Pour la partie combat Alors vous allez voir C'est assez dynamique C'est plutôt classe Déjà le jeu Est très très joli Et super fluide Sous-titres par Jérémy Alors désolé si je parle pas beaucoup Du coup j'essaye de me concentrer Déjà savoir que je suis pas Même si j'aime beaucoup les jeux de baston Et qu'en général Tout jeu de baston qui sort J'investis dedans Je suis pas très très bon Donc excusez moi pour les pros Des jeux de baston Les pros des combos Je suis très loin D'avoir un niveau élevé Dans ce genre de jeu Là vous avez bien Voilà Joker va tenter de me faire son coup Spécial Il l'a raté Heureusement pour moi Vous avez la possibilité Je vais essayer de vous montrer D'interagir avec le décor Je vais essayer de vous le montrer Vous voyez Donc là par exemple Mais c'est pas fini J'ai pas réussi à taper Mon coup spécial non plus Il m'a esquivé Alors ça c'est la zone choc Obligatoirement Il l'a remporté là Parce que je n'avais plus De jauge d'énergie Vu que j'avais tenté Mon super combo juste avant Donc ça permet Pour l'attaquant D'infliger pas mal de dégâts Et pour le défenseur De récupérer Une bonne partie de sa vie Donc voilà J'ai gagné le combat Donc sans être très très impressionnant Donc aléatoirement Des fois A la fois A la fin de chaque combat Enfin pas à la fin de chaque combat A la fin de quelques combats Vous pouvez aussi débloquer Des pièces d'équipement Mais je le répète C'est pas parce que J'ai pris Black Canary Que j'aurai des équipements Uniquement pour Black Canary C'est vraiment A ce niveau là Le loot est vraiment aléatoire Ce que je vous propose C'est de refaire un combat là Et après On va faire un ou deux combats Avant de mettre fin à la vidéo Un ou deux combats en ligne Donc je risque de me faire éclater Mais au moins Vous verrez La stabilité Des serveurs J'aurais voulu vous montrer Les interactions Qu'il y a avec les niveaux Ah bah ouais Lui il me l'a fait Il reste encore un peu de force Allez on va essayer de passer le spécial Bon il est passé Alors comme vous pouvez le voir Le rendi quand même Est assez impressionnant Le jeu Envoie Enfin C'est une claque Pour ma part C'est une claque visuelle C'est hyper dynamique Les effets visuels Sont à couper le souffle Alors pareil Vous voyez ce que j'aime bien Dans la série injustice C'est qu'il n'y a pas de Route 1 Route 2 A proprement parler Pardon excusez moi Vous avez deux barres de vie Et une fois que vous avez Mettez fin à la première barre de vie Donc de l'adversaire Ou de la vôtre Vous avez une petite cinématique Qui fait que Vous allez repartir Donc pour le deuxième Entre guillemets Pour le deuxième round Mais Admettons moi Si je mets à mal Mon adversaire Ma barre de vie Ma première barre de vie Qui n'aura pas été entamée A fond Restera Comme elle l'était Au deuxième round Alors je crois que je me suis Très très mal exprimé Je sais absolument pas Si vous m'avez suivi Je suis désolé Mais J'essaierai de vous Vous l'expliquer En cours de combat Ce que je vais faire C'est que je vais quitter Donc Ce mode là On va partir Sur un ou deux combats En ligne Je vais essayer de vous montrer Un autre personnage Par la même occasion Donc vous voyez Les temps de chargement Sont plutôt courts Ça c'est plutôt sympa Allez hop On retourne au menu principal Voilà Donc on va partir en ligne Donc je vous Encore une fois Je vous préviens Je risque de me faire éclater Mais c'est pas grave Je suis un fou On va partir Avec classement Alors pareil En général La recherche de joueurs Est plutôt rapide J'espère que cette vidéo Ne va pas me faire mentir Mais logiquement Bah vous voyez Connexion combat On n'attend pas non plus Des heures Pour trouver un adversaire En même temps Le jeu vient de sortir Donc une victoire 10 défaites Bon 71% de chance De victoire Je me dis que ça pourrait aller Et encore C'est pas dit que je gagne Franchement je vous préviens Allez on va jouer Avec Harley Quinn On va affronter L'épouvantail Alors on va essayer De ne pas se ridiculiser Allez c'est parti Ça commence très mal pour moi Bon Il me reste vraiment Un petit centimètre de barre de vie On va connecter Pour un gars brillant T'as des idées stupides On va mettre la patate Ça a assez serré On va mettre la patate 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 Allez si ça passe j'ai gagné Et malheureusement c'est pas passé Et j'ai perdu La poisse Je vous avais dit que c'était pas gagné Bon allez on va essayer de en refaire un Hop vous voyez vous avez la possibilité de directement De trouver un autre adversaire Ça évite de repasser par les menus Hop direct ça recherche Allez on va encore reprendre Harley Quinn Batman Harley Quinn Combattant à l'approche du terrain de jeu du Joker Partez Pas toi dans les règles J'ai oublié de vous préciser Dans la justice Chaque personnage a une sorte de petite compétence Qui lui est appropriée Juste en appuyant sur la touche rond Vous voyez moi j'ai invoqué une sorte de petit chien Qui est venu perturber Batman pendant son combat Je crois que Batman lui balance des batarangs A ce niveau là J'aimerais bien vous montrer le spécial d'Harley Quinn Qui est quand même assez sympa au final Voilà je me fais plutôt enchaîner Allez on va essayer de le faire pas Il est passé Impeccable Et voilà Bon bah Une petite victoire pour terminer c'est pas mal En même temps je crois que l'adversaire n'avait pas encore gagné Une seule manche Il était à 0 victoire 9 défaite Donc bon On va dire c'est un moindre mal Donc voilà vous voyez j'ai gagné des jambes pour Poison Ivy Enfin des jambes Un équipement au niveau de ses jambes pour Poison Ivy C'est ce que je vous disais L'équipement enfin le loot est vraiment aléatoire Mais bon c'est pas plus mal Voilà Donc je pense que c'est fini On va s'arrêter là pour cette vidéo J'espère que cela vous a plu C'était donc injustice 2 Donc vraiment pour moi l'un des jeux de baston Peut-être le jeu de baston de cet été Peut-être parce qu'il faut pas oublier Que d'ici 15 jours Sort le nouveau Tekken Et j'ai aussi très très hâte de voir ce qu'il vaut Donc voilà J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu C'était ça et là Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo Tchuss 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 Tchuss